Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Ce concours international est l'occasion pour des jeunes de valoriser un savoir-faire industriel ou artisanal. Rencontre avec Quentin de la Folie, en BTS Conception et Réalisation de Produits, qui participera à la prochaine édition, en Russie C'est de la folie. Congratulation, applaudissement, de la fierté et de l'émotion quand le jeune homme monte sur le podium. À 20 ans, Quentin de la Folie enchaîne victoires et médailles 1. Sportif. Pas exactement, j'ai fait une fois une compétition de judo, je crois. Dit-il, une expérience qu'il n'a pas renouvelée. C'est pourtant bien des Olympiades, qu'il vise. Et, si tu, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, pourrait être sa devise Quentin de la Folie est usineur, et les Jeux pour lesquels il veut concourir, ce sont les 49e Olympiades des métiers, une compétition internationale qui rassemble plus d'un millier de jeunes professionnels de Moins de 23 ans, issus de 80 pays. Chaque compétiteur doit faire la preuve de son excellence dans son domaine d'expertise Au total, 52 métiers de l'industrie, de l'artisanat et des Services, de la plomberie à la peinture, en passant par l'impression 3D, la coiffure, récompenseront leurs meilleurs talents Le championnat se tiendra à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019 L'usinage, c'est, d'un bloc de métal brut, réalisé une pièce mécanique qui va servir dans un système, explique Quentin de la Folie Lui est tombé dedans à l'occasion de son stage De troisième. Il était bon collégien. Conseiller d'orientation et professeur l'encourage à poursuivre sa scolarité en seconde générale Il pensait que j'allais gâcher mes compétences en bac professionnel, que c'est une filière où on met les mauvais, ceux qui sont en situation d'échec, alors que nous nous formons Au cœur du monde du travail, nous apprenons un métier avec ses contraintes, ses urgences, sa hiérarchie Après moins d'un AN de formation, en classe de première, son, professeur d'atelier, lui propose de participer au concours général des métiers, un grand route national qui vise à Distingués dans leur spécialité les meilleurs élèves et apprentis de France Une première sélection est réalisée au niveau national, et les meilleurs sont qualifiés pour s'affronter, côte à côte, à Montluçon Alliés Nous devions alors réaliser un modèle réduit d'un Airbus A320 Je termine premier de cette édition 2017, raconte l'ancien lycéen Quelques mois plus tard, c'est un autre examen National, le baccalauréat, qu'obtient le jeune de la folie A ça de la mention très bien, précise-t-il en montrant un espace d'un centimètre entre le pouce et l'index Le goût de La performance a pris racine Au centre de formation de Sanli, Oise, où il prépare un BTS conception des processus de réalisation de produits, Quentin croise ensuite Daniel Bailly, professeur de productique et coach L'enseignant repère Les élèves à fort potentiel et les encourage à élever leurs compétences en participant aux Olympiades des métiers Une victoire ou une médaille, c'est de la notoriété pour l'école Et, l'acquisition d'un haut niveau technique pour l'étudiant, explique l'enseignant Le chemin pour Kazan commence à Beauvais, avec les qualifications régionales en mars 2018 La région sélectionnera un apprenti Ce sera Quentin De tous les candidats que j'ai préparés, c'est celui qui a le plus de potentiel, estime le coach Bailly Il faut maîtriser les machines et les Logiciels qui les contrôlent, peu de gens se rendent compte de l'investissement nécessaire En décembre 2018 vient le concours national qualificatif pour les Olympiades Petite déception, le natif des Hauts-de-France termine sur la deuxième marche du podium, mais conserve une chance d'obtenir un Billet pour Kazan Quoi qu'il en soit, je me représenterai en 2020, déclare-t-il L'appétit pour la gagne s'accompagne d'un mode d'emploi que maîtrise Quentin, une grosse préparation Des séances de perfectionnement sur la machine, l'apprentissage de nouveaux logiciels et s'exercer à faire mieux et plus vite Pas loin de la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort